Je vous présente Thiers de Juve aujourd'hui. Thiers de Juve est historienne de l'art, critique et commissaire d'exposition, spécialiste d'art moderne et contemporain, et actuellement professeur au Hunter College in New York City. Au cours de sa longue carrière, il a enseigné à la Sorbonne ou à MIT, à Johns Hopkins ou encore à l'université de Pennsylvania. Il a été commissaire de nombreuses expositions, dont celle de Pavillon Belge à la Biennale de Venise en 2003. Et il a biblé de nombreux ouvrages qui sont aujourd'hui de classiques, de disciplines. On peut penser à Nominalisme pictural en 1984, Resonance de Ready Made en 1989, Fer et Gaulle en 1992 et encore Count After Duchenne en 1999. En ce que ce travail sur Jeff Wall, Ronnie Orny, Sylvie Berg, Bernard et Lila Pêche, ou encore les relations entre Grimberg, l'expressionnisme abstrait et l'art minimal. Aujourd'hui, il nous fait honneur de venir spécialement de New York pour cette journée d'études, avec une conférence sur la grande artiste belge de la couleur, Martha Berry. C'est à vous maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil, cette belle introduction. J'ai choisi d'illustrer ce texte qui est déjà très ancien. Je l'ai écrit en 1998 et je l'ai un peu adapté, raccourci et adapté pour aujourd'hui. Et j'ai choisi de l'illustrer par un diaporama d'oeuvres de Martha Berry, qui sont soit des oeuvres, soit des photos d'installation, soit des photos d'atelier. Elles sont organisées chronologiquement. Je n'ai pas donné plus de détails que la date de chacun des tableaux et ça passe en boucle. C'est comme ça, vous allez baigner dans son travail et vous allez aussi accompagner son trajet, sa trajectoire, parce que ça change avec le temps. Et je suis très heureux d'avoir entendu l'introduction d'Arnaud Dubois, parce que je pense que Martha Berry était vraiment les deux mains dans l'épicerie de la couleur. Et c'est la matière, je vais le dire, je vais le redire tout à l'heure, la matière est vivante. C'était son moto, c'était sa devise, continuellement. Avant de lire mon texte, juste une petite note biographique ou autobiographique. Martha Berry était une grande amie aussi, en plus d'être une grande artiste, et une grande pédagogue aussi. Nous avons travaillé ensemble, elle et moi, dans une école d'art à Bruxelles pendant quelques années. Et en plus, oui, c'est grâce à elle que j'ai trouvé un appartement à Bruxelles. J'habitais dans le même immeuble qu'elle, elle m'a dit un appartement à vendre dans mon immeuble et je l'ai acheté. Et ça aussi, ça nous a rapprochés. Et puis, malheureusement, elle est décédée brutalement à l'âge de 75 ans, en 2005, si je me souviens bien. Très brutalement, d'un anévrisme, d'une rupture d'anévrisme. Et donc, je la regrette énormément. Voilà. À la question de savoir si le monochrome peut être considéré comme un genre particulier de peinture, Martwery répond sans embâge que pour elle, il n'en est pas question. Or, nous en sommes aujourd'hui à la quatrième ou cinquième génération de peintres du monochrome, je veux dire d'artistes qui ne font en règle générale pas autre chose que recouvrir des surfaces d'une couleur unique, sinon uniforme. Rien que dans la génération de Martwery, citons Alan Green, Raymond Gierke, Marsha Hafif, presque tout le groupe Zéro, les grands disparus que sont Yves Klein et Piero Manzoni, et bien sûr, Robert Lyman, qui lui ne s'est pas contenté d'une couleur unique par surface, mais s'est cantonné au blanc toute sa vie. Comme le dit Denis Rioux, la monochromie, je cite, « est progressivement devenue un genre, une structure formelle disponible, autrement dit, une convention parmi un ensemble de conventions plus vastes qui constituerait le domaine de la peinture en général. » Quelqu'un est aujourd'hui autorisé à se dire peintre, même s'il choisit de s'en tenir au sous-ensemble restrictif des conventions de la couleur seule. C'est précisément ce qu'implique de définir la monochromie comme un genre, au risque inévitable d'avoir à en conclure qu'elle est un genre mineur. En effet, si le monochrome est un genre, alors ces praticiens demandent à être appréciés dans des limites conventionnelles du genre, autrement dit, comparés entre eux, à l'abri de comparaisons plus risquées et plus ambitieuses. Il est prévisible que telle œuvre de Martouerry convoque spontanément telle autre d'Alan Charlton ou de Joseph Marioni ou d'Olivier Mossé. Mais en l'enfermant dans le genre du monochrome, on s'interdit de se demander si elle tient le coup à côté d'un Bram Van Velde ou d'un Rothko ou d'un Manet ou d'un Titien. On comprend que Martouerry récuse sans embâge que sa peinture y soit enfermée. C'est un signe de son ambition. Denis Rieu date la naissance du monochrome comme genre de l'exposition Monochrome Malrai, montée par Udo Kultermann à Leverkusen en 1960. Il souligne que l'exposition n'accueillait que des peintres vivants et ne présentait aucune des racines historiques de la monochromie et ajoute, je cite, « Grâce à l'imprécision des critères adoptés, Monochrome Malrai dressait une configuration ouverte qui contribuait à imposer l'existence du genre à l'attention du public. » Rien dans l'exposition de Leverkusen n'était fait pour interpréter l'émergence du monochrome théoriquement. Ce sera fait ce jour de 1962 où le critique américain Clement Greenberg déclara, je cite, « Il a été établi à présent, semblerait-il, que l'irréductibilité de l'art pictoral ne consiste qu'en deux normes ou deux conventions qui lui sont propres, la planéité et la délimitation de la planéité. En d'autres termes, la simple observance de ces deux normes suffit pour créer un objet qui peut être perçu comme un tableau, « Ainsi, une toile tendue ou clouée existe déjà en tant que tableau sans pour autant être nécessairement un tableau réussi. » Il faut se pincer pour le croire, non ? Une toile tendue ou clouée existe déjà en tant que tableau sans pour autant être nécessairement un tableau réussi. L'extraordinaire, c'est que Greenberg n'exclut pas l'éventualité qu'une toile tendue ou clouée, autrement dit une toile vierge, un touché, un ready-made acheté tel quel au magasin de fourniture artistique, soit un tableau réussi. Il met ainsi les artistes au défi de réaliser la toile vierge, mais de ce fait, il préempte en réalité sa réalisation. Point d'aboutissement de l'histoire de cette branche de la peinture moderne que Greenberg appelle moderniste, « La toile vierge est le dernier monochrome, celui qui légitime rétroactivement tous les autres et instaure de ce fait la monochromie comme genre. » Or, il y a en gros deux manières de décrire l'histoire de la peinture moderniste. L'une, c'est la plus naïve, mais la plus généreuse, insiste sur la libération opérée par chaque génération de peintres qui ont su se défaire du carcan des conventions de leur temps au bénéfice de la génération suivante et présente la peinture comme un domaine en expansion continue. Exemple, impensable au temps de Cézanne, le cubisme est pourtant issu de lui, s'ajoute à la liste des choses reconnues comme étant de la peinture et libère les peintres qui, dans la foulée, inventeront l'abstraction. Quand le monochrome acquiert droit de citer, c'est-à-dire dès le début des années 1920 avec l'unisme de Streminski, voire dès le carré blanc de Malevitch, 1915, le domaine de légitimité a priori de la peinture s'étend quasi à l'infini. L'autre manière de décrire cette histoire, et c'est, je pense, la plus vraie, mais aussi la plus pessimiste, soutient que c'est contraint et forcé que les peintres abandonnèrent une à une les conventions de leur art au point de finir par se contenter d'une surface uniformément recouverte de pigments. Dès que le monochrome eut acquis droit de citer, par exemple, une fois posé le triptyque jaune, rouge et bleu de Rodchenko en 1921, il ne restait qu'à décréter la mort de la peinture, à moins de se répéter. Ce que les tenants de la première théorie historique perçoivent comme une libération, les tenants de la seconde le vivent comme un appauvrissement. Une fois atteint le stade du monochrome blanc, ou noir, la question « que faire après » se pose de façon tragique. « Admettre la monochromie comme un genre équivaut à fuir le tragique de cette question. » Toute la carrière, pardon, la vie d'artiste de Martwery est scandée par le retour périodique d'une inquiétude majeure qui comporte sa part de tragique et s'est toujours soldée par une libération. Dès qu'elle pressent le moindre risque de tomber dans la convention, il faut qu'elle rompe avec soi-même. Cela ne se passe pas avec chaque tableau. On peut, comme pour beaucoup d'artistes, voir son travail évoluer d'une crise à l'autre qui sont autant de ressourcements. Les crises les plus fortes ont été marquées de brusques changements techniques, comme le passage en 1972 de la composition géométrique héritée du constructivisme européen à la composition « All over » et « Lignée » empruntée à la peinture américaine. L'abandon, un peu plus tard, du support toile pour le support papier, on le voit ici, le retour au pigment liquide vers la fin des années 70, le retour à la toile et l'émergence somptueuse de la couleur à la Biennale de Venise en 82, l'intervention du cadre ouvert à la fin des années 80, l'acceptation de matériaux et de formats ready-made, contre-plaqués, portes, en 1990. De ces techniques récentes, je discuterai plus loin. Toutes ces crises, on le sent très fort, proviennent d'un doute et d'un ébranlement intérieur où le besoin de continuité le dispute au sentiment qu'il n'est plus possible de travailler comme elle le faisait. Après quelques tâtonnements, l'issue de la crise se présente comme une ouverture qui la libère de la Convention et l'appelle vers une technique nouvelle. Entre les crises, des périodes soutenues d'approfondissement s'appuient sur une pratique consciente de la répétition et de la série. Si elle est pour Martouéry la forme que prend la fidélité à soi-même, l'esthétique répétitive et sérielle, tout autant que le monochrome, peut passer pour un genre. Il est donc nécessaire qu'elle lui impose tôt ou tard la rupture. Tous les artistes ne se soumettent pas sur ce rythme cyclique à l'impératif de la liberté. Bernard Frise, par exemple, avec qui Martouéry entretient depuis plusieurs années un dialogue artistique exigeant ou entretenait à l'époque. Ce texte était écrit, évidemment, de son vivant. Il est un expérimentateur travaillant sur des chantiers parallèles qu'il astreint à des règles de jeu variables et relativement arbitraires et qui demande à son œil d'exercer le contrôle et le tri. Martouéry ne s'autorise qu'avec beaucoup de réticence une expérimentation aussi ludique. Pour elle, la continuité est une valeur et une rigueur. Mais je soupçonne qu'elle, la continuité, ne lui sert qu'à la pousser jusqu'à la limite où, voyant poindre le risque de la Convention, elle entre en crise. En d'autres termes, la Convention prend pour elle la forme d'un pacte passé avec elle-même qui lui devient périodiquement impérieux de rompre. Il lui est vital de maintenir incertaine et provisoire la paix qu'elle conclut avec ses moyens picturaux. C'est ce qui fait la jeunesse de son art, le maintien ouvert sur l'avenir et le présuppose à être perpétuellement en accueil d'une surprise. Cela se voit dans les œuvres, cela s'entend dans les interviews. Peindre, c'est vivre et vivre, c'est faire en sorte que jamais rien ne soit figé. Cette vitalité communicative, amplement suffisante à motiver la joie du spectateur de son œuvre, n'est pas seulement un trait de son caractère et une dimension de son talent. Elle résulte aussi de sa sensibilité moderniste et donc héritière de l'histoire qui mena de Manet à la toile vierge et qui affronte jour après jour le tragique de la question « Que faire après ? » Je pense, mais vous me direz si je me trompe, j'espère que vous me le direz, que je m'adresse ici à un auditoire qui ne vit absolument plus la question « Que faire après ? » sur le mode tragique. Autrement dit, vous autres jeunes artistes qui m'écoutez, vous n'êtes plus modernistes au sens de Greenberg. Pourquoi vous en blâmerais-je ? Je ne souhaite à personne de vivre en permanence dans le tragique. Aussi ai-je trois buts en vous parlant aujourd'hui de Martouerry et surtout en vous montrant ses œuvres, même si ce n'est malheureusement qu'en reproduction. Le premier est de vous faire partager le grand bonheur que j'ai eu à la suivre dans les méandres de sa vie d'artiste et le privilège d'avoir été le témoin de plusieurs de ses crises. Si je ne pensais pas qu'elles ont été nécessaires ces crises, ni qu'elles ont toujours eu une issue positive, je ne vous en parlerai pas. Le second est de vous faire comprendre historiquement pourquoi la question « Que faire après ? » après le dernier monochrome, après la toile vierge, s'est posée de façon tragique à non pas une, mais au moins deux, sinon trois, générations de peintres modernistes. Je pense à Rochenko en 1921, à Benny Colson, Robert Rauschenberg, Ellsworth Kelly et d'autres en 1951, à Agnes Martin, Don Judd, Sol Lewitt et même Andy Warhol en 1961, ou 1962. Et le troisième but est de vous faire sentir à l'exemple de Martuery que ce qui a compté pour ces deux ou trois générations n'est pas le tragique pour le tragique, mais le tragique pour le sérieux. Et le mot sérieux a dans ma bouche pratiquement le même sens que le mot ambitieux. Je vous accorde volontiers que pour votre génération, la question « Que faire après ? » n'a plus rien de tragique, mais je souhaite vous voir trouver ou inventer d'autres modalités, d'autres registres pour faire en sorte que la question « Que faire ? » ou « Que faire après ? » n'en soit pas moins sérieuse. Le modernisme en peinture est en apparence inséparable d'une conception fléchée, linéaire et à sens unique de l'histoire. On peut l'appeler progrès, on peut l'appeler résistance, selon qu'on épouse la manière optimiste ou la manière pessimiste d'écrire cette histoire. La première, je vous le rappelle, est généreuse. Elle insiste sur la libération opérée par chaque génération de peintres qui ont su se défaire du carcan des conventions de leur temps au bénéfice de la génération suivante et présente la peinture comme un domaine en expansion continue. La deuxième, dont je disais qu'elle était la plus pessimiste mais aussi la plus vraie, soutenait que c'est contraint et forcé que les peintres abandonnèrent une à une les conventions de leur art au point de finir par se contenter d'une surface uniformément recouverte de pigments. Greenberg, qu'on présente encore trop souvent aujourd'hui comme un prophète de la version optimiste, persuadé que de Manet à Pollock la peinture a été en progrès constant, ce qui est totalement faux, était en réalité un pessimiste ou je dirais un réaliste qui a su voir dans le modernisme une stratégie de résistance de la meilleure peinture contre les forces du kitsch. Nul mieux que lui n'a décrit le retranchement de la meilleure peinture dans le camp fortifié d'un nombre toujours plus réduit de conventions essentielles jusqu'aux fameux aveux de 1962 en matière de conventions essentielles il n'en reste que deux la planéité et la démilimitation de la planéité. Où se situe Martouéry dans ses polarités ? Entre les deux manières l'optimiste et la pessimiste d'écrire l'histoire de la peinture moderniste, Martouéry choisit l'optimiste mais pas naïvement pas au nom d'une vision idéaliste de l'histoire et d'une croyance aveugle en l'irréversibilité du progrès plutôt au nom d'une philosophie de la vie qui est une tactique de résistance un vitalisme qui est l'étang comme on le verra à ses matériaux un héros qui négocie avec l'adversaire en face c'est-à-dire avec Thanatos l'entropie l'usure la dépression l'âge mais aussi le poids de l'histoire et l'érosion de la tradition Elle ne peut souscrire à l'histoire optimiste de la peinture moderniste que sachant qu'elle s'est sortie d'une crise au prix de tel ou tel sacrifice Chaque sortie de crise est pour elle une libération nourrie de la conviction qu'elle aura ne fût-ce que pour elle-même élargie le domaine de la peinture Parmi les sacrifices auxquels le roi consentit mentionnons la couleur dans les années 60 voilà la composition en 1972 la toile en 1976 et une fois reconquise la couleur et la toile en 1982 le cadre la convention du rectangle la planéité et en fin de compte la monochromie elle-même tant qu'elle se situait dans la mouvance du constructivisme hollandais comme on l'a vu il y a quelques secondes Mondrian et Van Doesburg et leur débat existentiel sur la diagonale par exemple Hauss et Rietfeld et l'articulation essentielle de la peinture à l'architecture par exemple Martuerry pouvait encore croire qu'elle œuvrait à un élargissement de la peinture au service d'une société respirant plus largement la découverte de Barnett Newman et d'Agnes Martin l'a déniaisé plus que le radicalisme du zip chez Newman ou de la trame chez Martin ce qui frappe chez ces peintres c'est qu'ils ont renoncé le plus radicalement du monde à l'espoir d'avoir un public en dehors d'un scénacle étroit composé en majeure partie d'autres artistes d'autres peintres même et c'est là que cette peinture à l'américaine comme dit Greenberg American type painting indique qu'une toute autre interprétation est possible de l'histoire de la peinture moderniste une interprétation qui échappe à l'alternative optimisme pessimisme et qui commencerait par enregistrer ceci que le modernisme en peinture commence quand on ne sait plus à qui la peinture s'adresse pardonnez-moi de ne pas pouvoir développer ce point comme il le mériterait disons simplement avec Greenberg que le modernisme en peinture commence avec Manet et sans Greenberg cette fois que Manet est le peintre non pas le premier mais le seul à avoir compris que dans les conditions du salon du 19ème siècle où se pressait une foule considérable toute classe sociale mélangée il fallait peindre en ne sachant plus à qui la peinture s'adresse et en montrant qu'on le sait et permettez-moi d'ajouter pour aller vite la petite théorie suivante petite hein est moderniste le peintre qui ne sachant pas ou ne voulant pas savoir à qui la peinture s'adresse s'adresse à la peinture telle est son éthique une éthique qui pour les premières générations de peintres abstraits confina à la mystique et pour les modernistes d'après-guerre à la stratégie mais une éthique que tous exercèrent pinceau en main devant leur chevalet et quand ce n'était pas un pinceau c'était un couteau une éponge un pistolet un tube pressé entre le pouce et l'index un bâton trempé dans la couleur un grattoir un balai brosse la main nue un pot de couleur versé sur la toile et quand ce n'était pas une toile tendue sur châssis et posée droit sur son chevalet c'en était une agrafée au mur posée au sol suspendue souple dans l'espace pliée et dépliée percée fendue brûlée ou autrement maltraitée ou c'était une plaque de verre un panneau de masonite une tôle d'aluminium un tissu imprimé un morceau de gaz ou de tarlatane n'importe quel support en définitive chaque peintre a eu à réinventer sa technique certains plusieurs fois n'est-ce pas suffisant pour qu'on se demande si ce n'est pas à même les conventions techniques de leur médium que les peintres modernistes ont cherché à donner une réponse esthétique à l'indétermination affolante de la question de l'adresse quand on sait à qui s'adresse la peinture quand le pacte est clair et stable disant qui mérite d'être appelé peintre et qui est apte à apprécier son oeuvre le médium peinture est comme le nom médium l'indique un moyen de communication le peintre s'adresse à son public via son médium mais quand le peintre ne sait plus à qui la peinture s'adresse quand il doute de la légitimité de son statut alors son médium n'est plus un moyen de communication pour communiquer avec un autre en face de soi il faut savoir qui il est il faut savoir quelle langue il parle il faut parler la même langue que lui les peintres modernistes c'est à dire les peintres hypersensibles aux conditions de la modernité ne savent plus rien de tout cela ils ne sont même plus sûrs de parler entre eux la langue commune de leur métier et tout se passe comme si sans relâche ils s'étaient adressés à leur technique afin que ce soit elles qui leur disent à qui leur art s'adresse le sens profond et caché de l'expérimentation technique sans précédent qu'a connue la peinture depuis un bon siècle me semble avoir été de traiter les conventions du médium comme si elles pouvaient prendre la place du destinataire absent ces conventions se présentent aux peintres sous des espèces techniques très concrètes très matérielles aurait dit notre ami Arnaud ce sont ses supports ses outils ses pigments et leurs liants ce sont les gestes qu'il a appris à faire et les effets plastiques qu'il a appris à aimer ce sont les moyens d'obtenir telle qualité de surface telle glacis telle frottis telle épaisseur de pâte ce sont les recettes d'ateliers les trucs et ficelles du métier les habitudes et les automatismes de la profession qu'il s'est incorporé ce sont aussi les harmonies colorées qui lui plaisent et les dissonances auxquelles il se risque la part du dessin et celle de la couleur les manières de composer qu'il maîtrise ou qu'il aspire à maîtriser les styles qu'il connaît pour les avoir fréquentées pratiquement la façon de regarder le monde à travers le filtre plus ou moins conscient de la tradition d'une tradition ainsi le peintre vit-il techniquement et esthétiquement l'expérience des conventions de son médium bien malin qui pourrait y démêler la part des habitudes du métier et la part des attentes du public elles vont de pair comme les deux faces d'une pièce de monnaie leur caractère de pacte se signale positivement chez un peintre médiocre par l'obéissance à la convention et négativement chez un bon peintre les habitudes avec lesquelles il rond sont les attentes du public qu'il déplace qu'il déçoit et déplace l'artiste moderniste s'adresse donc aux conventions de son médium il les interroge il les teste il soumet à la question les procédures techniques de son métier celle-ci je le répète incarne du pacte que peut bien signifier l'idée de s'adresser à du pacte dans le moment même où on dissout un pacte matériellement cela signifie que le pacte détruit cache une demande de pacte nouveau et formellement s'adresser à du pacte cela ne laisse pas d'être énigmatique voici je pense ce que l'art de martouerie enseigne le peintre s'absente du pacte auquel il s'adresse elle dans ce cas là elle se retire de son tableau en tant qu'auteur et autorité elle libère ses matériaux et se met à leur écoute elle les laisse agir comme bon leur semble elle leur accorde une autonomie à laquelle leur nature de simple moyen technique ne les a nullement prédestinés elle les traite avec le respect dû à l'autre à qui on s'adresse le peintre moderniste traite son médium comme un interlocuteur vivant capable de lui répondre la matière est vivante dit martouerie la couleur est vivante le papier c'est vivant la toile le bois sont vivants fin de citation lorsque je lui fais remarquer que la couleur est un pigment produit industriellement et enfermé dans un tube ou qu'une toile vierge est un objet qu'on ne peut dire vivant que par métaphore elle a un moment d'incrédulité oui c'est sûr mais tu comprends je comprends et je l'observe au travail depuis quelques années c'est écrit donc en 99 donc avec les images vous pouvez le situer à peu près oui depuis quelques années son support est un contreplaqué multiplex monté sur des cornières d'aluminium cachées à l'arrière du panneau les panneaux n'ont guère plus d'un centimètre d'épaisseur leurs arêtes sont légèrement poncées cassées plutôt les cornières servent de redisseur et empêchent la surface de se voiler elles détacheront aussi le tableau du mur quand il y sera accroché les formats et les dimensions sont variables toujours rectangulaires de proportions soigneusement choisies les deux tableaux auxquels Martwery va s'attaquer aujourd'hui sont des carrés imparfaits d'environ 1 mètre c'est vraiment dans cette série là d'environ 1 mètre 50 de côté je lui demande s'il est important que le format soit presque carré et suscite une question oui me répond-elle le carré imparfait est plus ouvert les deux tableaux sont couchés à l'horizontale chacun dans un bac en plastique posé sur des tréteaux les bacs ressemblent à des bacs de révélateurs dans un labo photo ils ont un trou d'évacuation sous lequel attend un seau d'autres seaux remplis de peinture acrylique se trouvent à portée de main l'un d'eux contient un verre très dilué d'eau un autre un pourpre assez indéfinissable tirant sur la marrante les deux tableaux ont déjà reçu plusieurs couches de couleurs l'un vert sur vert est parsemé de mouchetures plus foncées qui donnent un effet quasi photographique comme un paysage lunaire éclairé en lumière rasante la surface n'a pourtant aucun relief l'autre lit de vin à une surface plus travaillée il a été marouflé de quatre feuilles de papier japonais qui en se superposant esquissent une croix irrégulière c'est pour lui donner une structure dit-elle toute une région de tableaux informes et décentrées laissent apparaître un verre soutenu qui semble remonter dessous le pourpre l'artiste a chargé par endroits sa couleur d'un médium granuleux qui accroche le pigment les deux tableaux me paraissent achevés très beaux comme ils sont Marthe va les détruire elle leur donne d'abord à chacun un coup de ponceuse électrique qui rend la surface accrocheuse le sablage du tableau pourpre se fait plus apparent s'emparente ensuite d'une large brosse plate elle fait dans un coin du tableau vert un badigeant rapide au moyen de son jus vert clair très dilué le geste produit une trace élégante à laquelle elle ne prête pas la moindre attention seule compte la teinte elle lui convient tout va alors très vite mais sans précipitation en deux ou trois lancées elle verse tout le contenu du sceau sur le tableau la mare de couleurs conquiert la surface s'accumule sur le côté opposée au geste épargne certaines régions se referme autour de petites clairières comme une armée en encerclant une autre la peinture est très liquide on sent qu'en séchant elle ne laissera sur le tableau qu'un film presque transparent mais elle a tout juste ce qu'il faut de viscosité comme Sartre disait de viscosité pour n'avancer que prudemment dans sa conquête on voit en acte cette propriété des liquides que la physique appelle tension superficielle la mare de couleurs s'arrondit et bombe sur les bords et quand elle encercle une région sèche elle progresse lentement faisant émerger un œil qui se rétrécit petit à petit ah ça marche il a passé cette fois Marthe me parle en travaillant tu vois me dit-elle désignant un bord du tableau que le pigment liquide n'avait pas encore envahi là la couleur ne veut pas aller c'est séduisant je ne suis pas sûr que je peux accepter ça joignant le geste à la parole elle trempe son doigt dans la couleur arrêtée près du bord du tableau et aussitôt celle-ci recouvre la découpe séduisante trop séduisante où le tableau déclamait pour ainsi dire son histoire stratifiée je comprends qu'il s'agit pour Marthe de le laisser parler librement mais pas à n'importe quel langage la frontière entre la vraie beauté et la séduction est infiniment fragile celle entre la liberté du matériau et le process art démonstratif également entre temps dans le haut du tableau une mare de couleurs trop profonde s'est accumulée sans hésiter Marthe saisit le tableau par le côté opposé et le soulève la couleur ruisselle et s'écoule dans le bac vient alors le moment de l'abandonner aux aléas du séchage Marthe le fixe en position pas tout à fait horizontale au moyen de cinq ou six blocher de bois et le regarde une dernière fois avant de se retourner vers le tableau pourpre je me dis que son dialogue avec ses moyens picturaux est décidément très prosaïque elle attend la surprise mais ne s'y attend pas trop méfiante comme devant un excès de romantisme je me dis aussi qu'elle maintient sa couleur en liberté surveillée comme la tradition ses peintres Marthe plonge un mixeur de cuisine dans le pot d'amaranthes pour mélanger sa couleur le geste avec lequel elle en verse une bonne rasade sur le second tableau me paraît d'une désinvolture extrême l'îlot vert qui émergeait du pourpre est englouti et j'ai un pincement au coeur comme si elle devinait mes pensées elle me dit parlant du vert pour le moment il me manque mais j'ai de l'eau on va le rattraper et de jeter un seau d'eau entier à l'endroit du vert il réapparaît non loin d'un bord un oeil vert se forme de plus en plus intense à mesure que le pourpre l'encercle il fait tenir tout le tableau mais l'oeil se rétrécit il ne faut pas être trop attaché dit Marthe comme si elle parlait d'un amoureux ça y est il est perdu l'oeil s'est résorbé le tableau étant couché dans son bac le sens dans lequel il sera suspendu n'est pas déterminé nous tournons autour pour voir s'il dicte son haut et son bas le marouflage traverse le tableau d'une médiane dont nous sentons tous deux qu'elle ne peut être que verticale dans le haut le pourpre mêlé d'eau descend lentement sur le vert accroché à une horizontale tout en haut également produite par le marouflage le front de vague s'avançant en arc de cercle vers le bas je vois le tableau acquérir la symétrie d'un visage abstrait et Marthe dit ça j'aime beaucoup il est en train de devenir comme un Malevich allez non aide moi elle cherche le nom qui lui échappe je dis comme un visage de Javlensky elle me dit c'est ça exactement ça le jugement esthétique est comparatif mais c'est le tableau qui convoque les comparables le jugement décide ensuite si Javlensky est une référence souhaitable il l'est Marthe est heureuse mais le Javlensky est en train de disparaître le pourpre continue de descendre et la visagéité du tableau se défait Marthe renonce sans regret à Javlensky mais elle semble tenir comme à la prunelle de ses yeux à la médiane qui elle aussi menace de s'estomper il est temps d'intervenir soulever le tableau de ci de là faire s'écouler l'excédent de couleur tout en laissant au mauve et au vert la liberté de leur combat à part cela ne toucher à rien tels sont les mots d'ordre auxquels elle paraît obéir elle installe un ventilateur oscillant qui accélérera le séchage et s'avérera peut-être assez puissant pour retenir le mauve dans son inexorable progression peut-être pas le tableau me paraît moins bon qu'il l'était au départ de la session Marthe ne s'inquiète pas il faut accepter de passer par des stades peu satisfaisants peu séduisants dit-elle je me donne la liberté de tricher avec les règles du jeu mais j'interviens très rarement seulement si le résultat est trop anecdotique j'ai peur de diriger trop parce qu'alors ça se fige et je ne veux pas de quelque chose qui soit le résultat d'une fixation il n'y aurait que toi qui le sais lui dis-je oui mais je pense que l'étonnement est transmissible répond-elle voilà résumé dans cette dernière phrase l'attitude d'un peintre authentiquement moderniste sans s'imaginer en passer par une expérience mystique sans le moins du monde les mythifier Marteuéris est adressée à ses moyens picturaux pour qu'il s'adresse à elle à même ce tableau-ci confiante dans le fait que s'ils réussissent à la surprendre l'étonnement sera transmissible à d'autres je disais plus haut que tout se passe comme si les peintres modernistes s'adressaient à leur technique afin que ce soit elles qui leur disent à qui leur art s'adresse je retire le comme si et je corrige qui leur art touche car pour l'artiste sensible aux conditions de la modernité l'art s'adresse par principe à tout le monde et n'importe qui il ne touche que ceux qui se seront sentis touchés hormis les quelques retours qui lui viendront des spectateurs ou de la critique Marte ne saura jamais qui son art à toucher pour vérifier si la surprise que lui adresse sa technique est transmissible à d'autres elle n'a que le sentiment d'avoir été touchée elle-même assortie de cet acte de foi elle n'est pas seule dans l'atelier avec sa toile elle y est seule avec son médium oui c'est-à-dire avec les fantômes de Pontormo et pour un bref instant de Javlensky avec toute la diaspora des peintres avec la foule sans doute son tableau ne touchera-t-elle qu'une frange infime de la foule ayant suffisamment fréquenté la peinture moderne pour ne pas être surprise par un tableau quasi monochrome c'est la part des conventions que le tableau suppose et exige mais qui n'implique pas du tout de voir le monochrome comme un genre il est probable aussi que le tableau ne touchera profondément qu'une frange de cette frange ayant suffisamment fréquenté la peinture de Martouerry pour s'étonner d'y voir transgresser la monochromie stricte à laquelle son art l'avait accoutumée c'est la part de conventions que le tableau brise le pacte avec elle-même que l'artiste rom et la demande de pactes nouveaux qu'elle projette au devant de soi un jour la peinture de Martouerry prendra place parmi celles des peintres qui auront réussi à lui faire traverser une des plus dangereuses crises qu'elle ait jamais connue une crise qui débuta doucement un siècle avant Manet et qui révéla tous ses enjeux avec du sang dont je ne vais pas parler ce jour-là le pacte sera reconstitué autour d'une notion ou plutôt d'une expérience de la peinture en général qui aura intégré toutes les ruptures de pactes que les peintres modernistes se seront obligés d'accomplir la logique à laquelle aura obéi la suite très fine très précise très articulée de mini ruptures dont témoigne l'art de Martouerry sera alors lisible et versée au registre des conventions accréditées de l'art de peindre mais même alors le message de sa peinture sera une demande d'ouverture Titien lui-même n'existe que pour ceux qu'il touche et qu'il faut peut-être plus d'ouverture d'esprit plus de disponibilité esthétique plus de nudité pour se laisser toucher par Titien malgré cinq siècles de consensus sur son oeuvre que pour être surpris choqué interpellé excité par les extravagances de l'avant-garde en art la convention n'a jamais le dernier mot l'ouverture quant à elle ne prétend pas l'avoir je vous remercie je voulais déjà vous remercier pour ce magnifique ce magnifique discours est-ce qu'il y a une question maintenant ? oui oui on voudrait est-ce que vous avez des questions des remarques des commentaires de ce très beau texte que vient de nous livrer Thierry de Duve j'imagine quand même que ça va susciter chez vous des réactions des panneaux des panneaux de bois dans une série mais est-ce que c'est le seul matériau qu'elle utilise brut non pas c'était à une certaine période je crois début des années 90 si je me souviens bien où il y a des panneaux peints et des panneaux bois laissés bruts il y a eu d'autres moments un bref moment de sa carrière au moment où elle est comme vous l'avez vu bon on passe de la peinture géométrique à l'européenne à une deux toiles lignées si vous vous souvenez une verticale et une horizontale en 72 et ça c'est un moment voilà les voilà c'en sont deux autres mais c'est la même période ça c'est 72 ça c'est 72 et alors elle abandonne la toile et elle passe au papier et elle fait des travaux lignés elle a découvert Agnes Martin et ça c'est clair et donc elle fait des surfaces all over par exemple ceci est obtenu les noirs que vous voyez les lignes verticales que vous voyez sont obtenues parce que le papier a été plié en accordéon avant qu'elle ne trace et donc dans le pli le feutre parce qu'elle faisait ça avec des feutres hésite un petit peu et et puis on va y arriver Alain dans quelques minutes l'image voilà l'image qui était qui était figée là ça c'est une pièce où les lignes disparaissent et le pigment liquide revient elle les expose à l'horizontale et elle se rend compte que le tableau comme il est imprégné de liquide le tableau le morceau de papier se courbe et qu'on voit l'arrière et elle n'aime pas ça on voit le blanc du papier à l'arrière et alors et c'est là c'est ma réponse à votre question elle se met à fabriquer son papier elle-même et à verser le pigment dans la matière du papier dans la pulpe de papier de façon à ce que le papier soit teinté dans la masse et qu'il n'y ait plus problème de recto verso d'accord parce que en fait je pose aussi cette question parce que il y a dans ce seul endroit c'est le seul endroit où il n'y a pas de peinture mais où le bois devient une couleur c'est-à-dire le matériau en lui-même parce qu'on voit qu'il y a une série où elle met des couleurs des panneaux peints où le bois est mis en tant que couleur après il y a une série où il n'y a que les panneaux et le seul panneau qui n'est pas peint qui est peint pardon est blanc et c'est pour ça que je retais là-dessus parce qu'il y a vraiment à un moment donné un rap ici non non ici il y en a un blanc je suis non non où il n'y a que des panneaux en bois ah oui et il y en a un blanc alors il y a une série où il y a les couleurs avec le panneau bois qui va il y a une vraie interaction chromatique et puis après il y a une série où là c'est pas avec le blanc qu'on fait une interaction où c'est le matériau on est presque un petit peu comme chez les minimalistes qui vont revendiquer le matériau ou peut-être la peinture comme matériau alors je ne sais pas où c'est mais c'est un endroit ça va bientôt ça va arriver oui oui je n'ai pas tous les détails de son évolution non non mais du coup ça m'a parce que là on a vraiment un travail avec les lignes comment unifier faire un monochrome sans recouvrir la totalité de la surface ici par exemple ça c'est autre chose elle essaye à un moment donné des surfaces qui ne sont plus plus plates qui sont cassées et ça c'est lié à la photo que vous avez vue de Chicago avec où elle répète l'angle d'un bâtiment elle compose et ça fait comme un comme un zigzag comme ça ça c'est les peintures que l'a montré à Montréal en 93 en 92 82 83 je ne sais plus 87 peut-être avec du c'est pas du bois à côté c'est du panneau aggloméré ah oui particules et elle joue sur le cadre elle en encadre sur un côté deux côtés trois côtés quatre côtés non pas quatre côtés justement pas quatre côtés pour que ça reste ouvert c'est toujours la même chose ça c'est des expérimentations qu'elle avait faites parce qu'elle elle devait faire donc il y avait cette série là avec les couleurs ah oui voilà et après donc là on le voit donc là encore avec les couleurs et mais je crois pas c'est encore après je crois pas qu'il y en a un où il n'y a qu'un panneau blanc ah oui c'est juste voilà le bois avec un panneau blanc il y a un panneau blanc et je crois qu'il y en a encore un autre voilà c'est la même c'est deux photos de la même donc ça c'est celui-là il est quand même voilà dans la série ça c'était c'est la même réinstallée à Charleroi avant c'était l'installation au musée d'art moderne de la ville de Paris bon peut-être les étudiants ont-ils des questions oui là-bas dans le oui je voulais savoir si elle avait si elle avait fait des livres d'artistes si elle a utilisé la forme livre d'artistes parce que comme elle a fait du papier du travail sur c'est très intéressant je ne pense pas je pourrais me tromper mais je ne pense pas elle a par contre travaillé avec des écrivains avec Françoise Collin par exemple il y a un moment donné on voit des panneaux où elle inscrit les noms des candidats à la présidence américaine ça vient d'un texte de Françoise Collin mais c'est pas une illustration c'est le texte lui-même qui devient des lignes mais je ne pense pas qu'elle a fait des livres d'artistes mais c'est une bonne question parce qu'elle aurait pu en faire je peux me tromper aussi Benoît moi je remercie Thierry Deduve de nous avoir je reconnais que je ne connaissais pas très bien le travail de Marthe Véry mais il y a la seule chose que je retiens moi je travaille avec avec Soulage avec un personnage dans le fond dont on peut on peut considérer à tort à mon avis qui est une espèce de forme c'est assez monolithique sa peinture mais ce que je trouve merveilleux c'est de voir et ça c'est extrêmement intéressant et je pense que pour tous les étudiants c'est capital c'est à dire que comment un artiste une artiste peut avoir à la fois une immense sensibilité une grande unité et des choses extrêmement différentes avec une grande logique et ça je ne suis pas ni philosophe ni quoi que ce soit mais on a toujours l'idée qu'il faut qu'il y ait une progression que ce soit logique vous l'avez dit tout à l'heure etc. mais à la fois il y a quand même des virages en angle droit quand même un petit peu moi je trouve ça génial je trouve ça génial et je trouve ça justement l'expression de la vie extrêmement encourageant en particulier toute cette série je trouve ça formidable et quand les gens alors je sais que ça n'a rien à voir mais quand les gens disent par rapport à certains artistes alors là on est vraiment beaucoup plus c'est plus ancien mais par exemple Picabia qui change de technique de choses comme ça je trouve ça merveilleux et extrêmement encourageant voilà maintenant la deuxième question c'est où est-ce qu'il y a des oeuvres de Mardveri je suppose qu'il y en a au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles non le Palais des Beaux-Arts n'est pas un musée je sais mais on peut en voir Frac-Bourgogne certainement suite à l'exposition de Tournus probablement mais il y en a dans des musées je pense qu'elle n'a pas eu la reconnaissance internationale qu'elle mérite et elle en a eu une certaine en particulier en France avec des expéditions à Paris et en province et dans différents fracs d'ailleurs Calais dont j'ai montré un échantillon elle a eu des expéditions en Allemagne elle a participé à une documenta en 77 elle a eu des expéditions à Montréal elle est absolument inconnue aux Etats-Unis j'aimerais un jour si jamais j'ai le temps mais j'aimerais beaucoup monter une expédition d'elle aux Etats-Unis mais ça c'est les photos de Chicago dont je vous parlais celle-là et celle-ci surtout qui l'a amenée à faire des surfaces mais c'était un moment très court de sa carrière ces trucs-là ça ne la satisfaisait pas tout à fait bon je ne sais pas Arnaud oui je vous en prie parlez très fort parce que je suis sourd oui j'ai juste cette question je voudrais savoir est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose de spécial qui a fait qu'elle s'est tournée vers le monochrome d'une façon presque radicale où êtes-vous qui un événement à mon avis si événement il y a c'est la découverte de Barnett Newman et d'Agnes Martin la découverte de la peinture américaine on sent très bien qu'elle est sa famille d'origine c'est c'est de style quoi sa famille d'origine c'est Mondrian et Van Doesburg c'est de là qu'elle sort et je crois que c'est fin des années 60 fin des années 60 oui elle va aux Etats-Unis elle découvre la peinture américaine et c'est quelque chose que je comprends bien parce que ça a été la même chose pour moi j'ai aussi été élevé dans la tradition constructiviste du Boros etc et quand j'ai découvert la peinture américaine j'ai eu un choc également et ça il y a eu une expo en Belgique il y a eu une expo en Belgique de Newman et Martin dans les années au moment où elle a commencé qui a permis de découvrir ces pièces ou c'était par catalogue ? je crois qu'elle les a découvertes en voyageant aux Etats-Unis ah c'est ça personne n'a réagi à à ma petite provocation quand je vous ai dit je ne pense pas que vous vivez la question que faire après sur le mode tragique ça là oui moi aussi je pense que allez-y bon s'il n'y a pas de réponse on arrête là ah il y a quand même quelqu'un je me permets quand vous avez dit ça j'ai pensé à quelque chose qu'avait dit Olivier Mossier à un moment donné simplement on fait une peinture parce qu'on a envie de la voir et peut-être c'est une justification efficace pourquoi peindre aujourd'hui ou continuer à peindre absolument je ne sais pas si tous les étudiants le savent mais Olivier Mossier a dû passer par une crise tragique à l'époque de BMPT parce que là il ne faisait pas de la peinture pour la voir parce qu'il savait très bien que c'était toujours le même petit cercle au milieu d'une grande toile vierge qu'il allait faire et BMPT s'était voué à l'époque en 67 à faire ça pendant toute leur vie le seul qui a fait ça toute sa vie c'est Toroni et pour moi c'est un véritable miracle Toroni parce que alors qu'il fait la même chose depuis 45 ans boum boum et que c'est bête comme vous connaissez Toroni ? les empreintes de pinceau numéro 50 séparées de 30 cm en quinconce sur n'importe quelle surface mais toujours monochrome c'est à dire s'il prend du noir il fera tout un tableau et il fait ça depuis 67 c'est bien simple je n'ai pas calculé combien de temps ça fait mais pour moi le miracle c'est que chaque fois que je vois une exposition de Toroni elle me surprend par sa fraîcheur c'est vraiment c'est inexplicable pour moi c'est inexplicable mais c'est comme ça oui et même quand vous parlez voilà enlevez le masque je vous entends mieux quand je vous vois qu'est-ce que vous entendez alors par le tragique et pourquoi nous on n'irait pas s'enfermer là-dedans ce que j'entends par le tragique et puis et qu'est-ce qui nous dans cette assemblée nous mènerait pas à ça vous l'espérez en tout cas je 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 vous je vous entends pas est-ce que vous pouvez parler dans le micro vraiment qu'est-ce juste qu'est-ce que vous entendez par le tragique ah bon ce que tout le monde entend par le tragique oui c'est et pourquoi nous du coup on vient oui c'est bien c'est bien pourquoi nous qu'est-ce que vous entendez par le tragique quelque chose d'obsessionnel qui nous mènerait à notre perte quelque chose de d'obsessionnel qui nous mènerait à notre perte oui peut-être non moi je pense que le le tragique c'est quand même c'est la question ben justement qu'est-ce que que faire que faire que faire mais je pensais que chacun a une petite notion de ce qu'est le tragique simplement je je pense que vous comprenez dans la génération de Bartuéry c'était vraiment on vivait vous n'en avez peut-être pas idée parce que vous êtes d'une autre génération on vivait dans dans une espèce d'histoire qui était fléchée qui était à sens unique par exemple dans les années 50 c'était un grand combat entre la figuration et l'abstraction et si vous étiez du côté de l'abstraction c'était c'était comme si aucun retour en arrière n'était possible peindre de la peinture figurative était un retour en arrière était était une sorte de de régression de trahison de la modernité etc etc et donc peindre par exemple le retour à la figuration était vécu sur un mode tragique par ceux qui l'ont refusé et par ceux qui l'ont assumé par exemple le Philippe Guston le dernier Philippe Guston qui 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 rompt brusquement avec l'expressionnisme abstrait et qui fait ces tableaux assez tragiques d'ailleurs où le contenu tragique prend la forme de caricatures du Ku Klux Klan et des choses comme ça mais je pense pas qu'aujourd'hui je pense pas que vous ayez cette notion qu'il y a des choses qui sont interdites en art qu'il est interdit de revenir en arrière je pense pas que vous vivez ça je me trompe peut-être moi je trouve pas parce que quand même on est censé être plus ou moins dans une école d'art contemporain et il y a quand même beaucoup de codes dans l'art contemporain oui et même le figuratif aujourd'hui la peinture figurative n'est pas forcément très bien vue pas forcément quoi ? n'est pas forcément très bien vue ça je ne sais pas vous n'avez pas le sentiment que vous pouvez tout faire n'importe quoi aujourd'hui ? ben non alors là moi j'ai plus oui Arnaud je ne veux pas prendre tout je ne veux pas monopoliser je ne sais pas où on est du temps moi je trouve qu'on a beaucoup dissocié les choses en fait on se sent pas libre de tout faire parce qu'il y a l'art il y a l'artisanat il y a le design et entre tout ça il y a quand même des codes qui sont très propres à chacun des domaines qu'on ne peut pas transgresser sans avoir la légitimité d'avoir appris les codes en tout cas de notre monde à nous qu'on a choisi au sein de l'école voilà c'est mon avis non mais c'est c'est très bien moi je suis assez heureux que vous n'ayez pas le sentiment que tout est permis ça veut dire que vous avez des professeurs qui mettent des barrières quelque part et c'est bon parce que c'est bon d'avoir des barrières parce qu'il faut pouvoir les transgresser et s'il n'y a pas de barrière il n'y a plus aucune transgression possible donc je ne vais pas argumenter là dessus il y a une dernière question Thierry en sortant de 4 de l'école une espèce de liberté qui s'acquiert aussi et qu'il ne faut pas hésiter à prendre dès le départ après moi je me pose la question du tragique en tant qu'artiste est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un tragique qui est plus global finalement par rapport à l'écologie au social à tout ce qui se passe actuellement en fait finalement c'est un tragique qui n'est peut-être pas entraîné par nos pères et par ce qui s'est passé avant dans l'histoire de l'art mais par ce qui nous entoure quotidiennement finalement oui je n'ai rien à ajouter à ce que vous dites le monde ne va pas très bien oui comme elle a probablement toujours été mais on est dans un moment particulièrement difficile un grand merci merci à vous on va et si je fais juste une petite remarque si vous avez des questions gardez-les aussi pour la table ronde finale où on essayera de mettre en dialogue tous nos intervenants merci à vous